Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir ce numéro 17 qui portera sur l'introduction du module PENT. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Très bien, nous voici sur Sculptris. Maintenant qu'on a vu le modèle modélisation, que l'on a optimisé, nous allons attaquer enfin le module PENT. Enfin, nous allons voir ce qu'on appelle l'introduction. Lorsque vous cliquez ici, vous avez ce qu'on appelle, vous voyez, on a une résolution qui va aller de 256 à 2048. Alors là, c'est toujours pareil, ça dépendra de la puissance de votre machine. Malgré que j'ai optimisé l'objet, si votre machine n'est pas très puissante, si vous avez une carte graphique qui n'est pas très puissante, vous risquez d'avoir des problèmes. Donc ce qui sous-entend que quand vous allez appuyer sur OK, vous n'allez plus pouvoir passer en mode Sculpture. En tout cas, si vous faites ça, vous allez perdre automatiquement tout ce que vous aurez fait en mode Painting. Vous voyez, c'est marqué You can go back to Sculpt after painting. Donc ça veut bien dire que vous ne pouvez plus revenir en mode Sculpture, sinon vous perdez tout. Si on regarde au niveau de la résolution, celui-ci va créer ce qu'on appelle une UV Map. En fin de compte, une UV Map, c'est tout simplement un dépliage UV de votre forme. Là, je vous montre par exemple un cube, alors un cube qui a été fait sur Blender. Et quand on le déplie, celui-ci se retrouve, si vous voulez, on a fait ça étant plus jeune, on s'amusait à faire un découpage, vous voyez, pour créer votre cube. Et vous retrouvez, là aussi je vous montre la photo, vous retrouvez en fin de compte cet élément-là. Sculptris va faire ça. Il va faire en sorte de déplier votre texture pour pouvoir après peindre dessus et texturer dessus. Vous voyez, c'est par exemple ici. Donc je vais faire en sorte de cliquer sur Time Mapping qui va faire aussi de l'optimiser, on va dire. Et je vais cliquer sur OK. Bien évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Vous pouvez aussi vous mettre en 1024 ou 512, mais vous allez vite rencontrer les problèmes. Pour l'instant, je passe en 2048 et regardons ce qui se passe. Donc là, je mets sur Pause pour pouvoir... pour ne pas vous faire perdre trop de temps. A tout de suite. Voilà, donc notre modèle est texturé et on se retrouve, vous voyez ici, avec le fameux UVMAP, c'est-à-dire les textures qui sont une espèce de damier. Alors là, vous retrouvez ça sur GIMP très souvent lorsque vous avez la couche alpha. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, celui-ci, pour l'instant, vous voyez, il est constamment... il est complètement, pardon, rempli. Alors, pourquoi j'ai fait en sorte de ne pas trop esquinter les doigts ou les choses comme ça ? Rappelez-vous, quand je faisais l'optimisation, c'est parce que si on regarde ici... Alors, en 2048, parce que vous allez voir, tout à l'heure, je vais faire une autre démonstration. En 256, vous allez comprendre de suite la différence. Ici, on va pouvoir quand même texturer proprement nos ongles, faire quelque chose de sympa. Parce que vous voyez, on a des petits carrés qui vont nous permettre de dessiner ça. Donc là, les petits carrés qui sont ici, c'est pour ça que je vous disais que j'ai optimisé les grosses parties, il n'y avait pas de problème. Si je regarde au niveau du, par exemple, du dos, alors là, on va un peu zoomer. Vous voyez, on peut mettre des... On peut mettre ici... On aurait pu même plus optimiser, c'est-à-dire qu'on aurait pu en faire en sorte que celui-ci soit plus développé. Mais bon, c'est déjà pas mal. On arrive à faire quelque chose d'intéressant sans avoir modifié, comme je vous avais expliqué dans une des vidéos, le fameux shader, Enable Shader, du fichier config.6 qui permettait justement d'activer ou désactiver certaines options. Donc, je vais enregistrer celui-ci déjà en 2048. Donc ici, on va le sauvegarder. Monster High. Je vais marquer 2048. Comme ça, au moins, si on a un problème, on pourra revenir dessus si besoin. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire tout simplement ici une new sphère, new scene directement, et je vais faire en sorte d'ouvrir mon nouveau fichier. Le précédent fichier, pardon. Donc là, c'était dans la précédente leçon, c'est-à-dire l'optimisation. Donc, c'était celui-ci. Je fais Open, new scene, et automatiquement, je me retrouve avec mon personnage. Là, je clique sur Paint. Je vais mettre, par contre, cette fois-ci en 256, pour que vous puissiez bien voir la différence. Je fais un Time Mapping. Bon, il n'y a vraiment pas d'utilité, mais ce n'est pas grave. Et je fais OK. Alors là, ça va être assez rapide. Donc, vous voyez, je peux laisser passer. Il vous explique, il arrange les polygones. Il va arranger pas mal de choses pour justement pouvoir faire un découpage propre. Pour la prochaine vidéo, vous verrez, on s'amusera à commencer à utiliser les outils comme Draw, et ainsi de suite. Rien ne vous empêche, bien évidemment, de jouer avec. Là, pour l'instant, moi, j'essaye de faire par découpage pour que vous puissiez bien comprendre comment chaque outil fonctionne. Et on va faire en sorte, surtout, bien sûr, de pouvoir colorier notre petite bestiole. Donc là, on a presque fini. Vous voyez, 86%. On n'est pas loin. Là, en 256, ça va être très rapide. Évidemment, ça dépendra de votre machine. Moi, je vous conseille, selon la machine que vous avez, de rester en 1024. Alors, vous aurez un peu plus de difficultés, mais vous pourrez avoir un rendu assez sympathique. Voilà, il a presque fini. On arrive au bout. Voilà. Et vous voyez, dessus la différence, là, j'ai pris une photo pour vous montrer ce que ça donne. Vous pouvez voir sur la droite, la gestion de la texture n'a rien à voir. C'est-à-dire que le découpage, vous voyez, là, il est très moche. Là, on a vraiment des gros, gros carrés. On ne va rien pouvoir faire. En 256, franchement, vous pourrez juste peindre de manière très succincte, mais vous ne pourrez pas faire grand-chose. Voilà ce que je voulais vous montrer sur cette vidéo au niveau de l'introduction du module peinte. Comme je vous dis, pour la prochaine vidéo, on fera en sorte de commencer à voir l'outil draw qui est ici. C'est-à-dire paint color, touche raccourci, D. Voilà, c'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Comme je vous disais, pour la prochaine vidéo, nous verrons, enfin contre, l'outil draw afin de commencer à colorier notre petite bestiole. Peut-être que je passerai en 1024 parce que je pense que ma machine, malgré tout, elle rame un peu et quand on va commencer à mettre les textures, ça va être un peu compliqué. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.